Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre je vais vous montrer ma façon de réaliser un coloriage mystère personnalisé ou arrangé un peu comme dites le comme vous le souhaitez j'en ai déjà fait 3 je vais vous mettre les photos en même temps en suivant les tutos de Doro Poeticolor et Color Art Disney et compagnie donc je vous mettrai leurs vidéos dans la barre d'infos puisqu'elles sont vraiment très très bien faites et très bien expliquées donc je n'invente rien dans cette vidéo, c'est vraiment, je me suis vraiment inspirée de leur tuto et ils sont vraiment très bien fait et en ayant vu la dernière vidéo de Doro Poeticolor sur les mystères tomes, les trompe l'oeil tomes 2 pardon ça m'a trop donné envie de continuer donc j'ai continué à en faire et vous avez été nombreux à me dire que vous aviez aimé Bambi et que vous voulez que je vous montre ma façon de faire donc c'est quasiment la même à 100% que les leurs donc je commence par tracer les contours au crayon de papier je vise à peu près le centre du numéro 1 le centre de la ligne je fais les traits un petit peu moins épais que que dans les solutions en tout cas donc je trace au milieu c'est pas grave si c'est pas exactement au milieu dites vous qu'il y aura que vous qui le verrez de toute façon donc ça gênera pas plus que ça et ensuite après ça je viendrai les repasser avec un stylo à point de fine pour celui-ci j'ai utilisé les copiques chao 0,3 mais les pigmas micron font l'affaire les staedtler aussi enfin tout n'importe quel crayon noir que vous avez fera très bien l'affaire pour ma part je m'applique pas à 100% puisque je repasserai tout à la fin avec un posca fin parce que vu que j'utilise les prismacolors ça a tendance à vu qu'ils sont gras ça a tendance à masquer le noir donc je repasse toujours un petit coup de posca à la fin donc si mon trait n'est pas parfait c'est pas si grave que ça alors ensuite pour chaque zone à colorier je vais choisir 3 couleurs donc une claire une intermédiaire une foncée et un noir je vais procéder toujours de la même façon donc j'applique ma couleur claire en base je viens marquer mes ombres avec la couleur intermédiaire pour les ombres je suis toujours pas très douée malheureusement à ça donc je les place vraiment un peu au feeling et je m'aide aussi des codes couleurs du coup du coloriage mystère la couleur étant plus foncée le numéro étant enfin si A est clair B est plus foncé donc je vais marquer mes ombres plus sur B donc c'est comme ça que je fais je viens refoncer cette zone d'ombre avec ma couleur foncée puis avec le noir et ensuite je viendrai repasser toutes mes couleurs dans le sens inverse pour dégrader tout simplement et je vais terminer avec mon blender donc c'est un blender 40H que j'ai que j'adore qui marche très très bien et qui illumine vraiment les colos donc voilà je vais procéder comme ça pour toutes mes zones à colorier je vous ai filmé le coloriage en entier j'espère que ça va vous plaire et moi je vous retrouverai à la fin de cette vidéo Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501